Nous sommes le 12 novembre 1998. Des milliers d'enfants allument leur télé cathodique pour voir ce dessin animé dont tout le monde parle. C'est l'histoire d'un chat qui court après trois cafards qui lui rendent la vie insupportable. Et pourtant ces insectes, ils sont aimés par absolument tous ceux qui regardent la série. Déjà parce qu'ils sont attachants, mais aussi extrêmement drôles. C'est eux qui vont réellement faire le succès du cartoon. Pourtant, ce jour-là, nous avons pu voir sur nos écrans Ogil les assassiner sans le moindre remords. Puis prendre froidement la décision de les enterrer au fond de son jardin. Je ne suis pas en train de vous raconter une fiction écrite par un mec un peu dérangé sur Reddit. Non, c'était bien un épisode diffusé sur France 3 qui a terrorisé de très nombreux enfants. Alors, comment on en est arrivé là ? Comment ce dessin animé qui a bercé notre enfance a pu complètement virer au drame macabre ? Est-ce que le harcèlement sans relâche qu'a subi Ogil lui a définitivement fait perdre les pédales ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser d'un peu plus près à la vie et à l'histoire de ce chat. Je vous préviens tout de suite, nous allons apprendre des faits sur lesquels pleine un épais nuage de mystères et de secrets. Et c'est à partir de ce flou qu'est née ma théorie qui a radicalement changé ma manière de voir ce cartoon. Alors, installez-vous confortablement et voyons ensemble la face cachée d'Ogi et les cafards. Notre histoire prend place dans un quartier résidentiel tranquille où toutes les maisons se ressemblent. C'est typiquement le genre d'endroit qu'on peut voir dans les séries clichés qui se déroulent aux Etats-Unis. A ce moment-là, il fait un temps magnifique et le soleil illumine les petites tuiles mauves des habitations. L'une d'entre elles est celle d'Ogi. Ogi, c'est un gros chable paresseux qui regarde la télé à longueur de journée. Il n'a pas de réel problème dans sa vie hormis des couloirs beaucoup trop longs de sa maison qui l'obligent à courir pendant des heures pour passer du salon à la cuisine. On sait qu'il a un cousin qui s'appelle Jack et qu'il vient souvent lui rendre visite. Jack, il est beaucoup plus nerveux et calculateur. Il est aussi un peu plus brut, égocentrique et autoritaire, ce qui peut parfois mener des disputes entre les deux. En gros, ils s'aiment bien, mais ils n'ont clairement pas une relation très fusionnelle. On les a d'ailleurs vus ce chamaya de nombreuses reprises, notamment au sujet de Monica. Monica, c'est la crush de Jack, mais c'est aussi la sœur d'Ogi. Ce qui fait bien d'elle la cousine de Jack. Alors, j'ai pas vu leur arbre généalogique, mais j'ai quand même quelques petites questions. Bref, à part eux, Ogi ne voit personne. Les seules autres informations qu'on a sur lui viennent d'un voisin qui s'appelle Bob. Il le décrira comme étant mou et parfois insupportable tellement il est maladroit. Sa vie reste néanmoins très banale. C'est une personne sans histoire, bien loin de l'idée qu'on se met d'un meurtrier. Mais un soir, alors qu'il dormait, s'installe chez du trois cafards qui vont totalement ruiner ses rêves de tranquillité, le poussant petit à petit dans une folie meurtrière. Ce trio, il est très bien structuré et il a pour chef Joey. C'est un peu le cerveau de la bande et il est agressif et autoritaire. Mais il y a aussi Marky qui est plus fêtard et séducteur et Dédé, un ventre sur pattes et bon vivant. Mais mon enquête ne m'a cependant rien appris de plus intéressant sur leur vie ou leur enfance. Je ne sais donc pas ce qui va les pousser à débuter un petit jeu qui va les occuper toute leur journée. Il consiste tout simplement à harceler leur hôte sans lui laisser une seule seconde de répit. On ne saura jamais s'ils ont fait ça parce qu'ils s'ennuyaient ou s'il y avait une raison plus profonde. Et quand on s'ennuie, c'est vrai que ruiner la petite vie tranquille de quelqu'un, c'est quand même super drôle. C'est étonnant et un poil horrible, mais c'est ce qui fait qu'on les aime. Je le précise au cas où, ne prenez évidemment pas exemple sur eux. Ils vont pousser toujours plus dans leurs gags, ce qui entraîne une escalade de la violence, mais aussi du rire. Chaque jour, leur cruauté s'intensifie un peu plus et ils laissent de moins en moins respirer au gui. Sauf que bien évidemment, le fait d'être pris à la gorge comme ça, ça commence à lui peser. Imaginez-vous être harcelé à chaque seconde de votre vie où vous n'êtes tranquille ni chez vous ni à l'extérieur parce que les cafards vous suivent. Vous allez faire vos courses ? Ok, ils viennent avec vous. Augie, c'est un gentil chat. Il est plutôt calme et il a le cœur sur la main. Mais à sa place, on commencerait tous à ressentir de la haine. Et c'est exactement ce qui va lui arriver. Et c'est comme ça qu'en ce soir de novembre, alors que Marky a détruit la télé d'Augie, ce dernier a explosé de rage. C'était tout simplement la goutte de trop. Il a alors pris une poêle qui traînait et a frappé à 4 reprises les insectes qui s'étaient réfugiés dans un poulet. Ne leur laissant tout simplement aucune chance d'échapper à sa colère meurtrière. Puis, avec un air satisfait, le tueur a creusé un trou dans son jardin et les y a déposés. Augie a sûrement eu les mains qui tremblaient, mais une fois ce moment de frisson passé, il a fallu envisager un monde sans cafard. Et c'est là que ma théorie commence. On a tous regardé des dizaines d'épisodes de cette série sans se dire qu'un jour, Augie allait les attraper et les tuer. Non pas parce qu'il ne les attrape jamais, mais parce qu'au contraire ça arrive souvent et qu'il n'a jamais manifesté de pulsion meurtrière. C'est comme s'il pouvait le faire depuis le début, mais que ce n'était pas ce qu'il voulait. Après tout, il s'est oublié qu'à faire ce cache et c'est vrai qu'un petit coup de bombe en tient insectes et c'est réglé. Alors pourquoi maintenant ? Personne ne s'y attendait et on n'attendait plus que ça arrive. On ne voulait plus que ça arrive même. Aussi fou que ça puisse paraître, je pense que c'était bien un accident. Parce que comme je vous l'ai dit, on aime Joey, Marquis et Dédé, aussi cruels soient-ils. Et leurs victimes, par moments, semblent elles aussi les porter dans son cœur. J'ai retrouvé des images d'archives où ils sont tous les quatre en train de passer des moments complices ensemble. Et j'ai commencé à me demander si Oggy, à ce moment-là, n'avait pas développé un syndrome de Stockholm. Pour rappel, ce syndrome fait qu'une victime peut ressentir de la sympathie vis-à-vis de son agresseur. Et là, ça semble tout de même être pas mal le cas. Même si bon, c'est vrai qu'il continue de les chasser pour la forme. Je pense que pour expliquer cette relation un peu étrange, il faut regarder plus attentivement sa vie. Oggy, il n'a rien qui occupe ses journées. Il est totalement seul avec de temps en temps son cousin Jack qui passe, mais bon, il ne l'aime pas vraiment. Pour moi, il est comme une personne âgée qui serait seule. Elle est piégée dans l'ennui et n'a que le JT et les mots fléchés pour occuper ses journées. Elle peut nous dire qu'elle aime cette situation tranquille, mais au fond, on a l'impression qu'elle n'attend plus rien de la vie. Alors si un truc apporte un peu de drama dans son quotidien, évidemment qu'elle va finir par s'y attacher. Par exemple, si elle prend un chat qui ne fait que des conneries comme uriner sur le paillasson ou piquer dans son assiette, elle va quand même finir par avoir de blamour pour lui. Et si jamais le matou part, c'est la déprime qui attend cette personne âgée. Et bien vous voyez, je pense que c'est le genre de relation qui unit le tueur à ses victimes. Et que malheureusement ce soir-là, il est allé un peu trop loin sans réellement le vouloir. Ce qui fait que maintenant, par sa faute, il n'a plus aucun but, plus aucune raison de ne pas déprimer. Et on sait tous à quel point broyer du noir peut être dangereux. Voilà pourquoi Ogi n'aurait jamais dû attraper les cafards. Parce qu'il les aime et ne veut pas vraiment les tuer. Mais aussi parce que ce sont les seuls qui lui donnent une raison de se lever le matin. Ogi, il a un objectif grâce à eux et il se couche heureux le soir que quand il a réussi à les piéger. Ces cafards, c'est le seul lien réellement intéressant qu'il est. Jack, il est mignon mais il le rabaisse tout le temps. On peut faire mieux comme relation. Alors c'est terminé ? Ogi va retourner dans le cercle vicieux de l'ennui et de la déprime ? Heureusement pour tout le monde, les trois insectes finissent par revenir d'entre les morts. Et c'est normal parce qu'on est dans un dessin animé. Et je pense que Ogi le savait et c'est pour ça qu'il avait le sourire au moment de les enterrer. Ce n'était donc pas un adieu et il en était conscient. Le troisième mur a été brisé plus d'une fois dans ce cartoon et ça serait pas étonnant qu'il puisse savoir ce genre de choses. Et d'ailleurs une fois revenu, les cafards ne vont pas le lâcher puisque ça fait 20 longues années que la série est diffusée. Sacrée longévité. Et pendant ce temps, on a tous pu voir Ogi et les cafards créer une vraie relation. Toujours un peu toxique mais une relation quand même. D'ailleurs Ogi va se marier et sortir de sa routine triste. Il va encore attraper d'innombrables fois Joey, Marky et Dédé sans jamais les tuer. Alors syndrome de Stockholm ou pas ? Dépendance et déprime ou non ? Peut-être un peu de tout ça ? Ou peut-être rien du tout ? Après tout, ce n'est qu'un cartoon. Hop 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 hop, j'ai encore besoin de vous une minute. Comme vous avez pu le voir, c'est un épisode pilote et j'aurai besoin que vous me fassiez des retours. J'ai vu que vous aviez énormément aimé ma théorie sur les intents de l'espace et j'avais envie de vous en refaire une sur un dessin animé que j'adore vraiment. Sauf que bah celle que j'avais sur Ogi et les cafards, elle n'était pas suffisamment grosse pour faire juste une vidéo là-dessus. Du coup, je me suis dit que faire un épisode un peu horror show comme ça se fait dans d'autres cartoons, c'était une bonne idée. Dites-moi si vous avez aimé et si c'est le cas, bah j'en referai peut-être, sinon bah vous vous en verrez plus. Sur ce, je vous dérange pas plus, à la prochaine, c'était Tortoon, salut !